hey on est dimanche donc je montre pas ma tête du dimanche pas coiffé pas maquillé etc mais je voulais vous montrer j'ai fait l'organisation du vide chronique que je fais dimanche prochain avec ma copine julie je voulais vous montrer comment j'ai organisé mes bacs et vous montrer ce que j'ai fait j'y suis depuis plus d'une heure et demie je pensais avoir un peu marre honnêtement dans cette caisse ici il y aura les vêtements que des filles donc c'est à dire il y a du 12 mois jusqu'aux huit ans vous voyez ici c'est la panoplie 8 ans donc j'ai mis des petits cartons avec les âges à chaque fois donc quand je l'exposerai je plierai tout est déjà plié de toute façon je plierai et je mettrai les petites encartes devant pour que les gens savent quelle taille il y a comme ça s'il n'y a pas les taille qui les intéresse ben basta cosi il regarde ailleurs ici j'ai mis deux grosses peluches que ma mère m'a donné j'espère qu'elles vont se vendre je vais pas les vendre cher j'ai un petit peu des choses de cuisine déco etc mais j'ai pas grand chose mais c'est surtout ces grosses peluches que j'aimerais caser pour pas qu'elles prennent la poussière là dedans donc là déjà j'ai un cartable j'ai un sac à main et des petits sacs donc là c'est que des sacs ici c'est exclusivement jouets jeux enfants et bébés moi j'ai pas grand chose ici c'est le bac à donner donc j'ai mis plein de petites choses que je donne donc des députés des petites peluches des jouets là j'ai des vitres pour un certain téléphone là j'ai des livres qui sont pas en très très bon état voyez plein de petites choses comme ça dans une boîte aussi j'ai mis des cartouches d'imprimantes neuves mais comme j'ai plus l'imprimante voilà là nous avons des rollers des protections et une poubelle là à l'intérieur nous avons des habits femmes en 38 en 40 et des petits trucs que je sais pas trop foulard drapeau etc j'ai un drapeau américain parce que passé un temps j'étais passionné de tout ça donc je l'ai quand même mis ça pourrait peut-être intéressé pour un vous savez pour une soirée déguisée etc là dedans que des chaussures de mes filles voilà des chaussures qui vont être vendues pas très très cher mais qui peuvent toujours servir parce qu'elles sont bon état dans celle ci ce sont deux paires de bottes de pluie donc ça c'est pareil ça peut servir là ma mère m'a donné un cadre voilà si ça peut plaire moi je m'en fiche et là dedans c'est tout ce que ma mère m'a donné au niveau de sa déco ses chaussures et j'ai un sac de vêtements à ma mère qui est ici mais je n'ai plus de boîte donc je vais laisser là dedans ensuite j'aurai une poubelle à couche et après il faut que je fasse le tri dans le garage mais voilà un petit peu l'organisation ma mère je peux pas lui mettre dans une caisse j'en ai plus non j'ai des petites caisses mais je pense que j'aurais pas assez enfin je vais voir autant je vais arriver à trouver une caisse donc voilà l'organisation pour le vide grenier et je vais vous montrer un petit peu le meuble qu'au romain lui a fait donc c'est celui ci pour la salle de bain vous verrez celui pour le salon en fin de vlog ou que sais-je je ne sais pas encore ce que j'ai pas pu faire avant après mais je vous expliquerai mieux demain j'ai récupéré cette étagère là qu'on va peindre d'une autre couleur et là c'est tout ce que j'ai récupéré chez ma mère qu'il faut jeter voilà qui était en mauvais état et encore il y a eu un sac de poubelles plein donc voilà je continue mon organisation mais c'est beaucoup de taf quand même je vous dis c'est fatiguant de trier etc je vais voir si j'ai pas des choses du côté des filles alors là j'ai la draisienne à la limite de céréales comme ça sert plus trop mais je sais pas voilà je vais voir un petit peu voyez des fois j'ai des trucs qui traînent qu'on ne se sert pas forcément je vais regarder je vais faire le tour là c'est toutes mes déco de noël et j'en ai aussi ici donc à voir ce que j'ai dans mes placards mais bon je pense que déjà si j'arrive à vendre tout ça même si c'est un euro pièce par exemple je pense que je peux me faire de l'argent et c'est le but de toute façon c'est de se débarrasser et de faire quatre sous voilà le rendu final j'ai rangé les habits de ma mère dans une boîte tout est là voilà tout 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 est là j'ai tout ça à prendre et j'ai une chaise de camping pour pouvoir m'asseoir aussi on serait pas reparti pour une semaine de vlog oui 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 déjà je tenais à vous remercier de vous être abonné à ma chaîne récemment on a atteint les 1000 abonnés oui enfin après plus de deux ans et demi sur youtube et 400 vidéos on est arrivé aux 1000 abonnés alors il y en a qui arrivent beaucoup plus vite que moi il y en a avec 50 vidéos ils arrivent à atteindre 2000 3000 4000 abonnés moi il m'en a fallu un petit peu plus bon je sais que dans l'histoire ce sont les shorts qui m'ont aidé à ça parce que mes shorts plaisaient un petit peu par rapport à mes vlogs qui sont beaucoup moins vus parce qu'ils durent assez longtemps j'essaye de réduire un petit peu par ci par là mais c'est assez compliqué surtout que ben j'essaye de vous dire le maximum de choses et vous montrer le maximum de choses aussi donc si carrément je devrais faire des vidéos de 30 minutes pour un weekly voile weekly vlog pardon ça serait compliqué sinon il faudrait que je vlogue pas toute la semaine mais peut-être une ou deux journées donc à voir dans le temps ce qui vous plairait parce que c'est aussi à vous de me dire en tout cas avant de parler de mon week end je voulais rebondir sur un commentaire que j'ai eu je vous m'écris ici de ce genre ce charmant monsieur parce que clairement je pense que c'est un homme au vu de ses vidéos la vidéo qu'il a sur son compte youtube et ce qu'il écoute parce que clairement quand j'ai des commentaires un peu négatifs je vais voir un petit peu le profil des gens alors il y en a qui n'ont pas de vidéo là il y avait une vidéo donc j'ai j'ai pu vraiment voir un petit peu je me fie au nom parce que au nom on voit qui c'est un clairement et je me fie beaucoup à ce qu'ils aiment et comme on le voit et comme ils partagent beaucoup leur musique favorite ces gens là on voit très bien qui commente et qui fait voilà alors moi j'adore mettre un profil sur ces gens là et je me suis rendu compte mais vraiment depuis que j'ai des commentaires négatifs sur mes shorts ça a été beaucoup de personnes comment dire alors il y a eu pas mal d'hommes qui m'ont descendu alors bon les femmes qui se descendent entre elles je trouve ça lamentable mais alors un homme qui se croit pousser des ailes derrière un écran j'ai jamais vu ça je me demande dans la d'écrire comment ils sont ceux là mais j'ai une idée et là c'était armen armen vidéo donc déjà il écrit deux fois armen au cas où qu'on comprenne pas bon bref ça c'est autre chose mais j'arrive à diagnostiquer un petit peu les profits du degré de se sentir en confiance ça c'est clairement un jeune je pense qui qui croit qu'il a tout vu dans sa vie vous voyez alors que malheureusement il n'a rien vu cette personne parce que déjà pour traiter quelqu'un de de mongolienne je pense qu'il a pas dû faire beaucoup d'études parce qu'on critique pas les gens comme ça enfin dans la logique même l'autre la france au smith qui me disait que j'avais pété mon casque admite était plus sympathique que lui oui pour vous situer en tout cas voilà il m'a dit que je parlais comme une mongolienne alors si faire des phrases en français avec un sujet un verbe etc cette mongolienne lui qu'est ce que c'est parce qu'en plus je lui dis merci pour ceci gentil commentaire je sais pas qui est le plus mongolien des deux voyez entre moi et lui entre lui et moi quand c'est poli on dit comme ça et qui m'a dit non mais je ce n'est pas un compliment déjà il n'a même pas compris que je me foutais de sa gueule donc pour vous dire que ça va loin pour vous dire le voilà le niveau d'intelligence que doit avoir cette personne alors clairement je n'arriverai jamais à comprendre parce que j'en ai parlé avec des copines je n'arriverai jamais à comprendre ce genre de personne qui adore faire chier les autres alors marquant des trucs comme ça alors l'autre qui me dit que j'allais me pète au casque en gros que je me l'a raconté bon à la limite je pourrais peut-être me l'a raconté je pense que quand on n'a même pas mis l'abonné on sera raconte pas enfin je veux dire même à un million enfin voilà il faut se mettre à la place des gens aussi il y en a que c'est leur travail clairement et là je parle comme une mongolienne alors parce que je suis souriante on va dire à peu près sympathique et que je suis assez naturel je suis une mongolienne alors toi mon gars qu'est ce que tu dois être si moi je suis une mongolienne toi tu es vraiment un cassos voilà pour moi c'est ce genre de personne qui te commenta pour moi c'est des cassos donc vraiment vous pouvez vous mettre ce que vous voulez derrière le mot cassos mais pour moi ce sont les gens vraiment des cas sociaux quoi des cas sociaux c'est à dire pas ceux qui galèrent dans la vie parce que ils n'arrivent pas trouver du travail et tout je les cas sociaux c'est ce genre de personnes là qui critiquent les autres parce qu'ils font quelque chose parce que eux ne sont pas capables d'aller bosser ou de faire quelque chose de leur vie leur principal intérêt c'est de rester tranquille devant les réseaux ou en bande et faire chier le monde voilà pour moi ce que c'est des cassos et là clairement c'est un cassos voilà désolé si les mots sont un peu crus et que ça ne vous plaît pas mais en tout cas j'en ai ras la casquette de me faire critiquer parce que je présente des tenues alors au bout d'un moment je pense qu'il y a pire dans la vie que de présenter comme je suis à pied donc ce que j'ai décidé parce que je n'ai pas envie de supprimer mes shorts pour ces débiles mentaux parce que clairement c'est entre le débile mental et le cassos là vu les phrases et vu les termes employés moi je suis quelqu'un qui est assez sensible malgré tout et ce que quand on va me faire une critique je elle va cogiter pendant 24 à 48 heures le temps que je me dise mais pourquoi on m'a dit ça au début je vais tout me remettre en question sur moi mais en fait non merde j'ai rien fait en fait j'ai juste montré ma tenue pour moi ça me faisait plaisir de vous partager ça parce que je pense que vous aimez bien et je pense que plein de personnes pourraient découvrir ma chaîne et mais du coup ce que je fais donc clairement non je ne vais pas arrêter les shorts pour ces débiles pour ces cassos qui traînent là aller travailler et arrêter nous faire chier au bout d'un moment tout simplement je vais continuer mes shorts mais je vais désactiver les commentaires voilà clairement si vous voulez me parler ou que sais-je vous avez les vidéos youtube qui restent où ils ne viennent pas parce que les cassos ne regardent que les vidéos d'une minute vous comprenez ils n'ont pas le temps vu qu'ils travaillent pas ils vont regarder les vidéos d'une minute pour bien faire chier le monde parce que moi je le vois aussi sur tiktok comment ils parlent aux gens jamais de la vie je me permettrais de dire ça aux gens moi des fois je regarde des vidéos et je suis pas fan mais je vais pas dire oh putain t'as une gueule de con toi aujourd'hui ça va y servir à quoi la personne qu'on lui dise ben vous voyez ce que je veux dire je pense pas forcément ça mais c'est pour vous remettre dans le contexte vous voyez donc clairement les shorts vont continuer mais sans commentaire parce que j'en ai marre d'attirer tous les cassos du monde entier de la france parce que je pense qu'il n'y a qu'en france où on a autant de cassos clairement moi c'est pour ça que j'ai toujours rêvé d'aller habiter au canada parce que les gens sont beaucoup plus bienveillants et bienveillants et beaucoup plus sympathique qu'en france parce qu'avec le dos la dose de cassos qu'on a en france eh ben on n'est pas dans la merde on va pas lui donner encore plus d'intérêt donc je voulais juste vous dire qu'il y aura des shorts mais sans commentaire et de toute façon ça sera dit dans le premier short qui sera revenu en ligne où il n'y aura pas de commentaire et bien je dirais c'est pour limiter les cassos de venir me casser les pieds voilà on a autre chose à faire dans notre vie que de vous répondre et de prendre le temps je lui ai répondu et au bout d'un moment quand je voyais que qui me qui continuait que je lui ai dit toi tu as au moins bac plus 5 ça c'était aussi pour me moquer mais je pense qu'il a toujours pas compris il doit être en train de chercher encore s'il a vraiment le bac plus 5 bref en tout cas vu que j'ai passé les 1000 abonnés je vais m'attirer du coup plus de cassos ça va nous rester mais c'est surtout que vous allez voir sûrement dans mes vidéos plus de publicité parce que en fait si on veut générer un revenu sur youtube quand on dépasse les 1000 abonnés on met des vidéos des publicités dans nos vidéos et nos shorts donc j'ai mis oui pour les deux donc il se peut que vous ayez un petit peu de pub je suis désolé clairement à l'heure actuelle ça va me rapporter wallou parce que je n'ai pas assez d'abonnés et assez de vues sur mes vidéos pour que ça me rapporte quelque chose mais peut-être que dans dans l'année dans le futur si un jour il ya une vidéo qui explose et que j'ai des milliers et milliers et milliers de vues ça me rapportera un petit peu quelque chose voilà c'est juste pour vous prévenir que vous soyez pas étonné mais je crois que vous aviez déjà des pubs en lançant les vidéos mais je ne touchais rien du tout et je ne touche actuellement à rien non plus je n'ai pas assez de vues pour pour générer des revenus donc ne restez pas choqués au cas où vous voyez un petit peu plus de pubs voilà je préfère vous le dire le but pour moi ce n'est pas de faire de l'argent de l'argent de l'argent non plus avec youtube pour le moment c'est surtout de me faire connaître à la limite on va dire et et rencontrer de personnes bienveillantes et gentilles parce que tout le reste ça sera bloqué maintenant je ne cherche même plus à répondre je pense je pense que je vais signaler et bloquer à youtube comme je fais avec comme je fais à l'heure actuelle juste pour vous dire en tout cas moi je suis beaucoup trop contente d'avoir passé les mille abonnés ou franchement je suis trop contente encore merci à vous et merci à toutes celles qui ont commenté ça me fait trop plaisir vous faites partie de mes copines je vous dire ça me fait un bien fou de vous avoir dans ma vie clairement il ya des choses que je peux pas dire forcément dans mon entourage ou que sais-je et grâce à ça je peux me libérer de certaines choses et chaque fois vous prenez vraiment avec bienveillance et gentillesse vous me jugez pas pour ce que je vous dis et là c'est pareil j'ai traité de cassos pas besoin de me remonter parce que je critique ou machin ne vous imaginez pas des choses c'est pas parce que j'ai dit que c'était des cassos que de suite il ya des choses à s'imaginer je préfère le préciser parce qu'après ça part vite on peut plus rien dire non plus mais là clairement voilà sinon on va repartir en arrière je vais vous compter un petit peu le week end vendredi déjà vendredi soir j'ai clôturé à la one again j'ai complètement oublié comme l'habitude en fait il y avait la vente de gâteaux devant l'école donc on a acheté les gâteaux tout ça les filles ont goûté et en fait après on est allé à la boulangerie et en fait une copine adriana enfin ses parents sont les propriétaires de la boulangerie donc du coup elle a voulu jouer dans le petit terrain qui a devant la petite rue et j'ai attendu pendant une heure sur ma chaise heureusement qu'il y avait une chaise qu'elle s'amuse alors séréna c'était une copine d'une voisine qui avait et du an a joué avec sa copine comme si elle s'était pas vu toute la journée bon comme c'est les vacances scolaires bon c'est pas grave je suis restée une heure donc j'ai parlé avec la maman du coup de la copine du an a parlé un petit moment et au bout d'un moment j'en ai voilà je lui ai dit on rentre je suis fatiguée donc s'il te plaît on rentre j'en ai un petit peu marre donc on est rentré et j'ai pas j'ai rien fait de plus le train très habituel vous voyez de du soir la douche etc samedi on est allé rénover l'appartement à ma mère donc on y est allé pour huit heures et demie me semble si je dis pas de bêtises à midi elle nous a offert mcdo beaucoup trop sympa j'ai envie de vous dire avec tout ce qu'on a sué je peux vous dire que le mcdo était bien mérité et les dépenses surtout pour l'appartement donc on a commencé par la salle de bain malheureusement je n'ai pas pu faire de avant donc vous aurez peut-être le après en fait j'ai voulu filmer romain avait déjà tout démonté et tout il commençait déjà à perdre j'ai dit mais en fait j'ai pas le temps de donc en plus je lui avais dit mais bon il a oublié donc du coup j'ai pas pu filmer le avant mais clairement les murs étaient jaunes alors quand je dis jaune on aurait dit qu'ils avaient pris feu donc romain il a sué avec la peinture donc on a fait deux couches dans la salle de bain ensuite moi on a tout nettoyé au karcher à la crème à récurer on a lavé romain un produit au niveau pro pour nettoyer les pvc des fenêtres parce que comme vous savez les menuisiers il a un produit qui est hyper efficace mais je vous jure il peut vous faire rassurer une tâche que vous avez qui part plus en deux deux avec ce produit bon il pue un petit peu voilà mais franchement il marche hyper bien donc du coup on a nettoyé ça tous les carreaux de la salle de bain tous les carreaux on a nettoyé l'évier je l'ai décapé j'avais un produit de chez action trop bien faudra que je vous le montre il est trop trop bien j'ai tout nettoyé récuré j'ai pas pris mes produits texam pour les chers ma mère je me suis dit elle va me les garder elle va plus me les rendre donc du coup je vais lui amener des produits pas trop chers au pire si elle les garde bon à racheter c'est pas c'est pas excessif donc on a tout récuré j'ai même son petit meuble qui lui est resté nettoyage à fond on a tout rearrangé correctement on a sué parce qu'il a failli peindre le plafond nettoyer la fenêtre de fond en comble qui était encrassé comme jamais ma mère ça fait 11 ans qu'elle y habite je crois qu'elle m'a dit non 11 ans qu'ils sont créés et ça fait 7 ans ou 8 ans qu'elle y habite je ne sais plus bref et du coup elle avait jamais repeint donc je vous imagine un peu l'état le matin on a passé notre matin à faire la salle de bain pendant que Romain Pény que moi je pouvais pas y accéder pour nettoyer on avait trié tout son dressing donc j'ai récupéré un sac poubelle entier de vêtements que je vais vendre vite grenier de dimanche des chaussures des décorations j'ai tout mis dans mes boîtes je vous ai montré hier comment j'ai organisé pour le vide grenier ça en fait elle m'a donné sa couette à laver elle m'a dit ouais dans ta machine ma machine n'est qu'une 11 kg la couette ne rentre pas donc je vais devoir lui mener dans un lavomatique mais là j'aurai pas le temps cette semaine clairement je verrai la semaine prochaine que je suis en congé et encore j'ai prévu des trucs donc je sais pas quand c'est que je vais pouvoir lui faire je vais voir si c'est pressant parce que si c'est pas pressant j'irai un jour que j'ai un rendez-vous sur Carpentras je le laisse et je le récupère parce qu'il y a toujours une personne qui surveille ensuite on a enchaîné avec la chambre donc Romain a peint la chambre et nous pendant ce temps qu'est-ce qu'on a fait ? je sais plus je me suis pas arrêtée en tout cas on a pas touché le salon de cuisine on le fait samedi, on y retourne samedi en tout cas lui il a fait ça moi j'ai tout re-rangé son dressing correctement, j'ai réorganisé tout ça on a monté tous les meubles que je lui avais acheté franchement ça faisait hyper bien elle avait un meuble noir à casier sous la télé plus une grosse étagère mais l'étagère je vois pas ce qu'elle servait vu qu'il y avait déjà un meuble bref ce meuble là on l'a mis dans la salle de bain en attendant pour ranger les serviettes et les produits d'hygiène en attendant que la colonne on lui apporte sa colonne de salle de bain qu'on lui apporte samedi que Romain lui a fait et ensuite en fait si vous voulez dans la pièce principale elle a comme un placard où elle a mis un rideau parce qu'il y avait un rideau et en fait c'est des étagères en métal donc c'est vraiment pas pratique pour ranger l'étagère est très fine donc on va sûrement lui mettre des étagères qu'on va fixer au mur pour que ça soit beaucoup plus simple beaucoup plus costaud et Romain des fois ont des chutes de placards des portes qui sont trop grandes etc il va essayer d'en récupérer pour lui mettre chez elle pour que ça fasse plus propre même si on n'est pas propriétaire là le propriétaire clairement c'est un gros carac un gros cochon il n'y a rien qui va les meubles il a mis la qualité de merde tout se fait la malle c'est une horreur donc du coup on va essayer avec nos moyens à nous sans débourser trop d'argent rénover la chose dans tous les cas on le récupérera bien si un jour ma mère déménage on récupérera bien tout ça sur la caution il en rajoutera un petit peu des pépettes parce qu'ils sont blindés en plus donc ça je trouve ça ridicule quand tu as beaucoup d'argent et que tu ne fais rien pour tes locataires que tu veux juste encaisser tes loyers bref donc du coup on a ça comme projet on va sûrement lui recouvrir tous ses carreaux de la cuisine avec des grosses plaques comme j'ai ici sauf que moi j'ai acheté des stickers qui sont comme ça et les carreaux étaient plus gros que prévu je les avais zappés donc ces fameux stickers je pense que je vais les coller sur sa table si ça rentre pour cacher tout ce qui n'est pas beau ou on verra où on les mettra et on va lui acheter des plaques je pense comme ça pour recouvrir la cuisine il va resserrer de toute façon tous les placards de cuisine qui se sont tous desserrés on va faire un trimestre dans la cuisine nettoyer parce que je n'ai jamais vu une maison aussi crade pourtant ma mère est très maniaque je ne sais pas ce qui s'est passé la maison elle était dégueulasse on a nettoyé à fond Romain lui a mis des cadres dans sa chambre parce qu'elle voulait accrocher des cadres et on a trié aussi elle avait des petits meubles qu'elle gardait des trucs qui avaient rouillé donc ça ça va partir à la déchatterie franchement ça nous a pris pas mal de temps on a terminé c'était 17h je crois de 8h30 à 17h on a fait une pause de une demi-heure, 40 minutes pour manger et samedi on y retourne donc on va faire la même chose 8h30 jusqu'au soir et moi le lendemain j'ai vite de grenier donc je peux vous dire à 6h il faut que je sois à Orange Orange ça est une heure de chez moi voilà pour vous situer un petit peu je pense que lundi je vais dormir lundi je travaille pas je suis en congé donc ça sera super franchement hyper fatiguant samedi en plus quand on est rentré il fallait récupérer Serena j'ai récupéré des colis mais ça je vous ferai un haul clairement ça sera beaucoup plus simple comme ça ça vous fera un petit peu des hauls vous aimez ça et du coup voilà alors vendredi soir qu'est-ce qu'on a regardé l'étrange noël de monsieur Jack Mr Jack samedi soir on a regardé copain pour toujours 2 je vous mettrai avec Adam Sandler on a trop rigolé et j'avais jamais fait gaz qui avait un acteur dedans qui joue dans Viking c'est Bjorn côte de fer je crois que c'était en plus ouais ouais on a eu notre passage Viking où on adorait il y avait Bjorn et dedans il joue un jeune un peu perturbé il joue hyper bien franchement c'était c'était la folie Joanna elle a trop rigolé c'est elle qui a voulu le voir donc on a vu le 2 avant de regarder le 1 mais moi j'avais regardé je crois que le 1 je l'avais jamais vu mais j'avais vu le 2 peut-être on regardera le 1 peut-être un jour on y croit en tout cas dimanche on s'est pas levé trop tard moi j'ai fait tout mon ménage dimanche matin ensuite on a mangé on s'est reposé 1h pour dire Romain lui pendant ce temps le matin il a fait le meuble de ma mère il a nettoyé le poulailler l'après-midi il a nettoyé l'extérieur de ma voiture donc il faut faire l'intérieur maintenant dimanche après-midi j'ai trié tout le garage pour le vide-grenier pendant ce temps il a nettoyé la voiture ensuite il est allé chez son cousin parce qu'il va faire des travaux chez lui pendant plusieurs samedis donc il est allé voir ce qu'il fallait commander comme matériaux donc il va avoir pas mal de boulot entre la fin d'année et le début d'année prochaine pratiquement tous les week-ends vont être remplis donc faudra pas compter sur lui pour faire des choses le week-end il m'a dit donc écoutez c'est comme ça il travaille il aide voilà c'est normal c'est sa famille et hier soir j'ai regardé un petit peu Suicide Squad et Dodo voilà rien de fou le programme de la semaine aujourd'hui télétravail normalement demain je suis en télétravail aussi demain soir j'ai le dentiste mais heureusement j'ai une douleur ah là là c'est une horreur là ça va j'ai pas trop mal et par exemple ça me lance c'est infernal j'aurais dû tout arracher et mettre un dentier je vous jure là je mets des frais dans mes dents alors qu'il n'y a rien qui va ça m'insupporte là j'ai une dent qu'il faudrait limer bref je lui dirai tout demain dans tous les cas j'ai pris rendez-vous aussi chez l'ostéo pendant 15 jours pour tout me remettre en place au niveau de la nuque etc parce que j'avais j'étais vraiment pas j'ai vraiment mal etc c'est peut-être ça qui cause aussi certaines migraines je pense donc pour éviter tout ça donc mardi dentiste mercredi j'accompagne ma copine chez mon tatoueur parce qu'elle cherchait un tatoueur pour faire un projet donc je l'accompagne mais j'aurai les filles donc c'est pas bien grave on aura les filles je crois que le midi on mange ensemble et après ça sera tranquillou je pense l'après-midi jeudi soir j'ai esthéticienne voilà et vendredi jeudi je travaille sur place vendredi je travaille à la maison et le soir j'ai le spectacle d'Amed Silla vous savez que j'avais pris au mois de décembre de l'année dernière donc on y arrive enfin je me t'ai dit c'est hyper loin finalement c'est vite passé samedi rénovation dimanche vide grenier voilà je mettrai une publication sur mon insta et peut-être en short pour vous dire qu'il y a un vide grenier en orange et que j'y suis pour ceux qui habitent pas très loin si ça peut vous intéresser de venir me voir il faut que je vous montre le concours parce que du coup quand on a atteint les 1000 abonnés je vais vous montrer le concours donc clairement je ne vous le montrerai pas aujourd'hui parce que je ne suis pas maquillée je ne voulais pas tourner aujourd'hui je suis fatiguée je pense plus demain demain ou mercredi je vous montre le concours je vous donne les modalités il faut que je les prépare aujourd'hui comme ça je vous donne toutes les modalités et comme ça je vous laisserai une à deux semaines pour participer à ce fameux concours et au bout de 15 jours je vous enverrai le lot ça vous fera un petit cadeau de Noël en avance par la même occasion aujourd'hui du coup j'ai posté une vidéo bonus parce que la semaine dernière je vous ai posté la vidéo le vendredi au lieu du mercredi mais comme j'étais en déplacement et que et que je ne me suis pas arrêtée je n'ai pas pu vous la poster avant donc si c'était pour vous la poster en pleine nuit ou que sais-je c'était pas la peine je préférais être à la maison tranquille et vous la poster donc vous l'avez eu un petit peu de retard donc c'est pour ça je compense je vous mets une petite vidéo bonus cette semaine je crois que j'en ai d'autres de vidéos bonus que je vous mettrai par-ci par-là je pense que ça ça sera sympa il faut que je vois mercredi ce que je vous poste en tout cas comme vidéo je n'ai pas encore décidé parce que j'en ai quelques-unes dans mon téléphone on m'a demandé avec quoi je filmais je filme avec mon téléphone voilà donc la qualité est quand même assez bien je trouve pour un téléphone bon en même temps j'ai le S23 Ultra donc c'est quand même un très beau téléphone je pense que du coup ça fait de belles vidéos et une belle qualité enfin je trouve vous me direz ce que vous en pensez en tout cas je voulais rebondir avec mon rendez-vous que j'ai eu alors le début de vidéo va durer une vie mais je voulais vous dire ce que j'ai fait vendredi après-midi parce que je pense que c'est pas tabou il faut pas que ça soit tabou dans tous les cas beaucoup de personnes y croient beaucoup non mais je pense que comme je vous ai toujours dit je suis pas une personne croyante je crois pas comment dire je crois pas en Dieu etc mais ce n'est que mon point de vue je suis athée mais ça voilà ça n'engage que la personne enfin si vous vous croyez en quelque chose tant mieux pour vous si vous croyez en rien tant mieux pour vous aussi en fait chacun fait comme il le veut et comme il le souhaite voilà moi je suis pas du tout dans ces croyances là mais vraiment pas pourtant je crois en certaines choses mais en ça non vous savez que je suis plus croyante sur tout ce qui peut se passer autour de nous les entités les choses comme ça les défunts ça par contre j'y crois vachement et pourtant c'est un peu contradictoire mais je ne suis pas croyante vous voyez mais je pense qu'on croit un peu à ce qu'on voit et ce qu'on entend et à ce qu'on peut percevoir qu'à des choses peut-être que voilà vous voyez après ce sont des religions c'est comme tout il en faut pour tout le monde tout simplement en tout cas moi vendredi après-midi j'ai fait nettoyer ma maison énergétiquement et au niveau des entités etc ce qui peut ce qui peut attirer dans une maison de la négativité de la peur d'être pas bien quand on rentre chez soi d'être observé on se sent observé des fois on se dit mais c'est bizarre je suis chez moi il n'y a personne vous voyez toutes ces petites choses vous saviez que j'avais déjà eu des problèmes à ce niveau-là avec la magie noire et les entités etc qui se calent toujours sur ma putain de tête et qui me déclenchent du coup des migraines affreuses parce qu'en fait ils se nourrissent de vos douleurs corporelles et ils adorent se mettre là voilà et du coup mon guérisseur il m'a toujours dit mais je ne comprends pas que tu en chopes autant tous les 15 jours tu en as voire toutes les semaines je ne vous l'ai pas dit mais là depuis des semaines toutes les semaines il faisait un travail sur moi pour me les enlever parce que je ne supportais plus à me taper la tête contre un mur vous voyez là aujourd'hui j'ai pas mal mais j'ai eu une petite douleur ce matin parce que je suis fatiguée et je sais reconnaître la douleur de migraine de la fatigue et qui n'est pas normale vous voyez au bout d'un moment on sait faire la différence je sais que quand j'ai mal à ses dents ça me donne des migraines donc vous voyez on sait reconnaître à force et du coup je lui avais envoyé une photo de ma maison et je lui ai dit est-ce que tu vois quelque chose et il m'a dit oui bon quelle est la solution à faire et il m'a dit c'est un nettoyage de ta maison tout simplement le prix est quand même de 250 euros c'était pas du tout prévu dans mon budget mais j'ai voulu le faire pour me sentir mieux et je me sens mieux dans ma maison je suis mieux honnêtement je ne me sens plus observée je ne sais pas depuis je me sens mieux et je pense que ça y a fait aussi qu'il soit venu qu'il m'ait purifié tout ça les lieux alors honnêtement au niveau des entités j'en avais quasi 20 chez moi entre ma maison mon extérieur et le garage mais ça pouvait être là depuis la guerre en fait qu'il y avait eu en France donc ça pouvait faire un moment comme on dit la mémoire reste il y a des personnes qui ne veulent pas partir à la lumière donc je sais c'est une conversation un peu perché donc si vous n'y croyez pas trop avancez je pense que c'est le mieux pour vous mais si ça vous intéresse et que vous n'y croyez peut-être pas mais que ça vous intéresse ce sujet là il va y rester donc du coup c'est souvent des personnes qui ne trouvent pas la lumière et qui ont peur aussi de partir et ils restent là donc voilà ils restent là mais ils vous ponvent votre énergie il y a beaucoup de fatigue mauvaise humeur etc donc on appelle ce genre alors ça fait penser un peu au film américain les orcistes et tout il m'a dit ça existe mais pas autant prononcé que dans les films il m'a dit c'est normal que dans les films ils le prononcent ils veulent vendre ils veulent faire voir leurs films il me dit mais ça existe mais à petite échelle on va dire donc il est venu donc de 14h30 à 16h passées il m'a tout nettoyé il y avait pas mal de choses il m'a refait un check-up pour m'enlever une autre parce que voilà écoutez il y en avait une nouvelle après il m'a dit tu peux en rencontrer en allant faire tes courses en promenant etc elles peuvent se mettre sur toi ou non il me dit mais tu es plus une éponge qu'autre chose donc je sais pas si c'est un bon truc bref mais du coup voilà il m'a purifié donc il a fait un nettoyage spirituel si on peut dire au niveau des personnes qu'il pouvait avoir voilà après je vous rentrerai pas plus dans le sujet c'est assez glauque quand même mais et ensuite il m'a brûlé un bâton je sais plus comment ça s'appelle du bois dans toute la maison et il m'a dit que si si dans les prochains jours il y a quelque chose qui me semble un peu bizarre de lui dire et il regarderait à distance honnêtement j'ai pas envie de le recontacter pour qu'il me redisse qu'il y a de nouveau quelque chose et pouvoir me stresser etc donc je verrai si vraiment il y a un truc grave le coq toujours je verrai s'il y a un truc grave mais s'il n'y a pas de truc grave ni rien enfin il n'y aura pas de truc grave dans tous les cas mais je pense pas le contacter voilà donc je voulais vous faire quand même un point sur ce truc un peu bizarre un peu de folle il m'a dit ça tu peux pas le dire à tout le monde on va te prendre pour une folle je dis ah ben ça c'est sûr qu'il y a des sujets qui passent beaucoup plus facilement que d'autres ceux-là sont un peu plus comment dire délicats on passe vite pour des fous mais comme je vous dis chacun ses croyances moi j'ai toujours par rapport au guérisseur puisque c'est un guérisseur du coup par rapport au guérisseur j'en ai toujours eu enfin autour de moi non mais ils m'ont toujours soigné depuis que je suis petite donc déjà ce genre de ce genre de médecine je connais vous voyez j'ai l'habitude après tout ce qui est un peu esprit marchand j'ai connu ça aussi dans la maison de ma grand-mère quand j'étais petite donc vous voyez je suis pas perturbée tant que ça sur ce sujet parce que j'ai toujours été confrontée un petit peu à tout ce genre de sujet et je vous ai toujours dit que je sentais des choses enfin des choses que je sentais de l'apaisement des fois avec du froid que je pense que c'est mon frère mais honnêtement je pense que ça peut être que lui qui c'est qui viendrait me faire du bien enfin du bien de l'apaisement par exemple quand j'ai mal à la tête ou quoi à part lui que j'ai perdu et que c'est le seul membre de ma famille que j'ai perdu et à qui je tenais je ne vois pas vous voyez et depuis ce week-end je l'ai ressenti ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressenti et ça m'a fait un bien fou parce que je me sentais un petit peu abandonnée donc ça m'a fait beaucoup de bien de savoir qu'il était de nouveau là alors est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'est vrai mais je préfère me dire ça et être bien que de me dire que c'est dans ma tête et que je deviens folle après je ne pense pas devenir folle honnêtement mais oui il y a des choses qui se passent et dans la vie et voilà je pense que la terre a vécu beaucoup de choses et a gardé beaucoup de choses sur elle entre toutes les populations qu'on a pu avoir entre les vikings les marchands les trucs vous voyez un peu ce que je veux dire je ne suis pas calée sur l'histoire donc je ne vais pas en parler 10 ans mais elle a tellement subi des choses la planète qu'elle ne peut pas s'en défaire comme ça je pense vous voyez et une maison c'est pareil il m'a dit il faut faire hyper attention quand vous achetez des meubles d'occasion parce qu'il y a des mémoires qui restent accrochées aux meubles et après ce n'est pas problématique non plus mais ça peut arriver dans votre maison moi c'est pour ça que je n'achète pas de meubles d'occasion et que je n'en veux pas chez moi parce que clairement je suis trop là-dedans je regarde peut-être un peu trop de films aussi sur ça et du coup ça me fait flipper à mort voilà mais bon en tout cas voilà je voulais vous dire ça parce que vous avez suivi un petit peu mon truc et je vous avais dit que j'avais commandé des bracelets et en fait il y a eu un bug quand j'ai commandé sur Etsy j'ai jamais été débité ma commande n'est jamais passée est-ce que c'est un signe parce que j'en avais pas besoin de ces fameux bracelets parce qu'on allait le faire autrement je ne sais pas pour moi il y a des signes un petit peu de partout vous voyez des fois je me dis c'est pas pour rien que vous voyez dans le ciel quand vous regardez par exemple là il y a plein de nuages vous voyez et que d'un coup il y a une ouverture au milieu et que le soleil frappe comme ça je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire comme si quelqu'un descendait du ciel vous voyez mais c'est que le soleil et je me dis quand je vois ça c'est pas pour rien non plus vous voyez et si un jour vous voyez un truc qui est un petit peu comment dire pas bizarre mais je sais qu'avec ma copine Julie la dernière fois on parlait de son papa et de mon frère qui sont tous les deux décédés et on parlait d'eux et on disait que ça nous fait du bien de parler d'eux parce qu'on n'en parle pas souvent et à ce moment là une biche je pense pas que c'était une biche mais plus un chevreuil nous passe devant et alors que c'était pas normalement il passe pas ces heures là il faisait jour et tout et qu'on a regardé la symbolique de la chose on s'est dit bon il y a des choses qui expliquent qu'il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie donc si un jour vous voyez un petit signe vous savez pas regardez sur internet voir si ça veut dire quelque chose parce que des fois ça veut dire de belles choses et et des fois c'est des personnes qui pensent à nous malgré qu'ils ne sont plus là et je trouve ça hyper beau n'empêche je me dis que la vie ne s'arrête pas peut-être après la mort je ne sais pas parce que quand je vois ce genre de choses et ce genre de phénomène qui peut arriver je me dis waouh c'est c'est ouf vous voyez et pourtant je ne suis pas croyante pour autant vous voyez ça ne veut rien dire c'est pas parce que je ne crois pas peut-être le dieu marche un truc que je ne crois pas en d'autres choses qui peut avoir des similitudes avec vous voyez mais bon c'est un sujet quand même assez intéressant je trouve et voilà je voulais le partager avec vous j'espère en tout cas que vous ne me prenez pas trop pour une folle et que vous n'allez pas trop me juger non plus mais moi ça me fait du bien d'en parler parce que honnêtement je ne sais pas trop des fois avec qui en parler à part mes copines Romain il est très terre à terre donc tout ça ce n'est pas pour lui j'espère en tout cas que ce début de vidéo ne sera pas trop trop long et je ne vous aurai pas trop embêté avec toutes mes conversations bizarres mais on repart pour une semaine de vlog dans la joie la bonne humeur et la positivité et tout à fait cette semaine le concours arrive donc déjà je suis trop contente je vais pouvoir tout vous préparer demain pour vous offrir une vidéo je pense dédiée avec les modalités comme ça ceux qui ne regardent pas les vlogs pourront quand même participer j'avais plus le mot je ne sais pas Hey, on est mardi Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier ? J'ai fait à manger, donc c'était saumon, riz, courgette Rien de fou, mais un repas qui tient bien au corps Et qui est très très bon Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé de saumon En même temps, c'est tellement cher maintenant Mais en tout cas, voilà, on a mangé du saumon Hier soir, on a regardé Coco sur la 9 Avec Juju On le connaît par cœur et tout Mais on l'adore, ce dessin animé Donc, du coup, on a regardé Coco Voilà, on s'est couché quand même en 11h Je ne voulais pas me coucher trop tard Heureusement que je suis en télétravail aujourd'hui Le réveil a été compliqué Bref, là, derrière moi, j'ai préparé le concours Je vais faire une petite vidéo pour le montrer Pour détailler et dire les modalités J'espère en tout cas que ça fera plaisir Aux personnes qui participeront Et j'espère que les gens ne vont pas juste s'abonner Juste pour avoir 4 cadeaux Ça serait un petit peu con Mais bon, bref Moi, tant que je vois que la personne est abonnée à ma chaîne Je ne vais pas chercher plus loin Je ne vais pas chercher l'historique Depuis quand, etc C'est sûr qu'il y a des noms Ils vont me parler Parce que les personnes commentent tout le temps Mais alors les autres Ma foi, c'est comme ça C'est pour ça que je me suis apprêtée Grand mot Je me suis maquillée et habillée De toute façon, ce soir, j'ai dentiste Il faut que j'aille mener mes lunettes J'espère que j'aurai le temps Je ne sais pas si vous verrez Mais j'ai une branche qui part en cacahuète Voilà J'ai une branche qui part en cacahuète Elles ne tiennent pas à plat Et elles glissent Donc je vais voir s'ils peuvent me réparer au moins les branches Au pire, s'il faut, je leur laisse ce soir Et je les récupère demain Comme demain, je mène ma copine chez mon tatoueur Pour qu'elle le rencontre Et pour voir pour un projet Je peux repasser, récupérer mes lunettes Qu'est-ce que je devais faire ? Je dois aller à la pharmacie Mais si je n'ai pas le temps ce soir J'irai demain Ce n'est pas bien grave Et dentiste à 18h J'aurais aimé qu'il m'avance mon rendez-vous On verra bien s'il m'appelle Des fois, il les avance Et voilà Et ce soir, maison tranquille On regardera sûrement la télé avec Ju Dimanche, on a envie de grenier Mais ils annoncent de la flotte Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle Ils annoncent de la flotte Donc je ne sais pas si on va le maintenir Au cas où J'en ai trouvé un autre Dans un village à côté Dans trois semaines Trois semaines ? Ouais, à peu près trois semaines Donc au cas où Je ferai celui-ci Et si ma copine Julie Va le faire avec moi C'est avec plaisir Mais je pense que oui On en a un petit peu parlé Elle m'a dit qu'elle serait intéressée Donc voilà Dans une semaine Tatouage Ça va passer trop vite Je me languis Voilà Je me languis de compléter mon bras Voilà Il faut juste que j'aille retirer Parce que j'ai plus d'espèces Vu que j'ai payé mon nettoyage de maison Avec les fameux 250 euros Qui étaient prévus Pour le tatouage Voilà Demain, je vous reprendrai pour la tenue du jour Après je suis avec ma copine le matin Comme je vous disais On mange ensemble Et l'après-midi Elle a dit qu'elle restait pas trop tard Elle avait des choses à faire Mais moi J'en profiterai Pour mener Serena Chez la tante à Romain Elle dort là-bas Donc voilà Et moi jeudi sur place Mais ça je vous l'avais dit Bon je vous montre quand même ma tenue du jour Je l'avais pas fait J'ai une blouse de chez Kyabi Emspy Baroque Que j'avais retrouvée au rayon Outlet Je sais pas si vous vous rappelez Elle était en beige également J'ai un pantalon de chez Kyabi Flair Super agréable Moi j'adore être dans ce genre de pantalon Ça fait habiller Et en même temps on est confort J'ai des vannes sac à roue Mais ça on n'en parle plus Et j'ai un gros gilet rose Que j'allais choper sur Bohemia Can Je sais pas si vous vous rappelez J'en ai un autre d'une autre couleur Et j'ai aussi les pulls dans le même aspect J'ai toujours ma cordelette Vu que c'est pour compter mes pas Sinon je baisse dans le classement J'étais troisième Je suis quatrième quoi Là j'ai des boucles de rayes Qu'on m'avait offertes Donc c'est Ludie qui me les avait offertes Là j'ai une bague que j'avais chopée sur un site Alors le site je ne me rappelle plus C'est l'imitation Hermès Ça c'est Chine Samsung Pierre Donc Amethyst et Quartz De ce côté j'ai une bague en coeur Qui m'avait été offerte par Ludie également Zag Et mes bracelets habituels J'ai pas mis de collier Parce que le col est montant Niveau parfum je sais plus C'est le Yumi Candy Je crois que j'ai mis de chez Adopt Et niveau sac J'ai mis le Zadig Rocky Voilà Je l'adore Il est hyper costaud On peut mettre plein de choses C'est vraiment le sac à avoir Bon bien sûr Quand on veut mettre autant d'argent Dans un sac Bien entendu Ce n'est J'influencerai jamais personne A acheter ce genre de sac Parce que ça coûte assez cher Mais après on voit très bien La qualité aussi Du coup Là j'ai fini de travailler Diana est parti ramasser les champignons Avec sa mamie et son papy Serena est à côté Moi je vais partir chez le dentiste Ma grande passion dans la vie Après le shopping J'ai envie de vous dire J'espère qu'un jour ça finira Parce que j'en ai vraiment marre Je vais commencer à en avoir à la casquette Après j'aurai que des dents parfaites Très parfaites Des dents qui me font plus mal En tout cas Hey On ne serait pas mercredi Bien sûr que oui Alors je vérifie que mon téléphone Tienne bien sur le trépied Qui est au bout de sa life Clairement Oh on voit bien mes mèches là Comme ça Bon mes cheveux me gonflent En ce moment Je ne les supporte plus Je les perds trop Ça me gonfle Bref On va faire la tenue du jour Comme ça au moins c'est fait Du coup Pour la tenue du jour J'espère que vous verrez bien Parce que je suis tout en noir Et on a le soleil qui tape le matin J'ai un gilet de barman De chez Pinky Un haut dentelle De chez Shein Une veste blazer De chez Kiabi Que j'ai depuis pour des années Un pantalon en Kiabi Et mes vannes à carreaux Pour casser un peu le look Trop classique Niveau bijoux J'ai mon pantacle de protection Shein Manège à bijoux Samsung J'ai de l'onyx Oeil du tigre en bracelet Et boutique des reines Je vous invite fortement A aller voir son compte Insta Si vous n'êtes toujours pas abonné Parce que franchement Trop trop beau Alors je ne mets pas tout Pour le moment Parce que les boucles d'oreilles Je trouve qu'elles font quand même Assez classe Assez peut-être estival Le bracelet Faudrait que je le mette Mais le problème C'est que les bracelets Comme ça Toutes seules Des fois je n'arrive pas A les mettre le matin Mais sinon Le plus que je vais porter Clairement ça va être Le collier Bien entendu Et la bague Parce que Et les boucles d'oreilles A la nuit C'est peut-être le bracelet Que je porterai le moins Parce que j'aime bien Les bracelets Qui s'enlèvent facilement Vous voyez Ceux que j'ai à bouboule Ça fait 15 jours Je les ai Parce que je sais Que si je les enlève Après je ne les remets pas Bref Hier soir On a regardé La famille Adams Le film des années 90 Que je n'avais jamais vu J'avais vu le dessin animé Que j'adore Si vous ne l'avez jamais vu En dessin animé La famille Adams Foncez Il est à mourir de rire C'est trop bien Il y en a deux Franchement Trop trop bien Donc là on a regardé le film Bon je me suis endormie Trois quarts du film Mais j'ai bien aimé Donc je regarderai la suite Prochaine fois Voilà Tout simplement Là j'attends ma copine Camille Pour aller chez le tatoueur Je vais voir si on a le temps D'aller chez Action Il faut que j'achète un cadre Pour les illustrations Vous savez que j'avais eu en cadeau En tout cas J'ai mis Celle que j'ai eue La mienne En tout cas Je l'ai mise dans la chambre Je vous disais Avant que Serena arrive J'ai mis mon illustration Dans ma chambre Avec le cadre doré Je trouve que ça rend Hyper bien dans la chambre Bon là Vu la luminosité J'ai caché un petit peu le soleil Mais ça rend hyper bien Et je vais vous montrer Celui-là de Serena Dans sa chambre Et on est dans la chambre À Serena Donc vous voyez Je l'ai mis dans un cadre en bois Je trouve que ça rend Hyper bien Donc voilà Sur ces petites étagères Bon c'est un petit peu le bordel Faudrait que je range en haut Etc Mais ça rend hyper bien Du coup le cadre que j'avais pris Pour celle de Ju Il manque vraiment pas beaucoup Mais je peux pas découper le dessin Parce que le dessin tient toute la feuille Je vais vous montrer Vous voyez Ça tient vraiment tout 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 Donc il manque vraiment pas beaucoup Mais je sais pas Il faut que je mesure Avant de partir Ça sera très bien Je pense En tout cas hier soir Je vous ai posté le concours sur Youtube Vous avez été beaucoup à commenter Donc je vous en remercie vraiment Beaucoup d'aujourd'hui Merci beaucoup les filles Vous êtes adorables Je vous kiffe Vous êtes trop gentilles Je disais à Romain dans la semaine J'ai dit T'imagines que On se connait pas physiquement Réellement On se voit pas en vrai Mais je dis Elles sont encore plus gentilles Que les gens que j'ai autour de moi Et encore plus généreuses Que les gens que j'ai autour de moi J'ai dit Si ça c'est pas abusé Donc franchement Ouais Je suis trop contente Là vous m'avez envoyé plein de mails Il faut que je m'en occupe Parce qu'en fait Vous allez rire Vous allez vous dire La meuf elle est sur Youtube Etc Mais Elle sait pas faire le truc des concours En fait je sais pas comment ça marche Ces applications Où on met les noms et tout Je fais à la vieille méthode Je suis désolée Vous m'en voudrez pas Mais je le fais à l'ancienne Vous voyez Je mets les noms Sur des papiers Que j'ai découpés Je les mets dans la boîte Et on tirera au sort Avec les filles Voilà l'organisation Oui J'avoue que Même moi Je me Ça me fait rire De prendre Une boîte Où je mets tous vos noms Donc en fait Je lis les mails Au fur et à mesure Je vous réponds Pour dire que j'ai bien Votre participation Et au fur et à mesure J'écris mes petits noms Sur les papiers Que je glisse dans la boîte Normalement Il y a des applications Pour ça Mais bon Du coup Jeanna va mettre Les mêmes que moi J'en viens Voilà Je n'ai plus que je les ai Dans les mains Je vous jure Les grosses youtubeuses Les craintes youtubeuses Elles se disent Mais c'est quoi ça On a des logiciels Fait pour Mais moi je m'en fous En fait je le fais A ma manière Donc toujours dans la simplicité Sans chichi Comme je vous ai dit C'est la vraie vie Sans chichi Et je pense que je le montre A chaque intervention Dans ma vidéo Encore les montages Ça va de mieux en mieux J'ai l'impression Que ça va Mais sinon Tout le reste C'est sans chichi C'est le cas de le tien En tout cas Hier j'ai mis ma dent Alors Elle me gêne Je pense que c'est le temps Que je m'habitue Parce que je pensais Que c'était ma dent Qui m'avait mis la Il y a quelques jours En fait non C'était une dent provisoire Là j'ai la vraie Et j'ai un côté Qui est tout petit peu Surélevé Par rapport au devant Mais comme toutes les dents J'ai vérifié mes autres dents Et c'est ça Et il faut que je prenne l'habitude Parce que ça me dérange Un petit peu Voilà Donc si ça me dérange Un peu trop Je prendrais J'irais entre deux Et qu'il me l'alime Mais comme c'est de la céramique On peut pas l'alimer Comme on veut non plus Elle est plus le prix J'ai pas envie Qu'il l'a cassé Quand il va me l'alimer Ça serait un petit peu bête Tenue du jour Alors j'ai une robe Que j'avais chopée Sur Vinted Alors je ne sais plus Le nom de la marque Mais vous pouvez la retrouver Dans la vidéo Vinted Au cas où J'ai un perfecto caporal Que j'avais chopé Sur Vinted aussi Voilà Ça peut Comme quoi il n'y a pas Que des merdouilles Mais bon Souvent moi je tombe Sur les merdouilles Et j'ai mis des bottines Tamaris Et des collants De chez Ziman Parce que je me voyais pas Sans collants en fait Ce qui fait pas non plus 40 degrés Et surtout Ils annoncent de la pluie Aujourd'hui Donc du coup voilà J'ai mes boucles De la chouette Dourée Maquillage Basique Comme d'hab Shein Une boutique de pierre A Vaison la Romaine Bracelet en pierre Ma Samsung Je ne change pas L'équipe qui gagne Un bracelet en onyx Et la boutique Des reines Et ceci My house of jewel Un truc dans le genre Hier du coup Avec ma copine Camille On est allé faire les boutiques C'était pas prévu Mais finalement Voilà On est allé faire les boutiques Le matin Je l'ai menée Chez mon tatoueur Pour qu'elle fasse Qu'elle demande Pour son projet Donc du coup Elle a rendez-vous en janvier Donc je l'accompagnerai Ensuite On est allé à Kiabi J'ai acheté des trucs Je vous ferai un big haul Parce que j'ai acheté Beaucoup de choses Finalement C'était pas du tout Prévu dans le budget Mais j'ai acheté Des choses Que j'avais besoin Certaines choses Et d'autres Un peu moins Vous me connaissez à force Je suis allé On est allé On est allé Dans la galerie De vos chambres On a fait plein de magasins Après on est allé chez Action Chercher le fameux cadre Et d'autres petites choses Et à Kiabi J'ai failli m'engreiner Avec la femme Des cabines d'essayage Parce qu'on attendait Depuis au moins 2-3 minutes Comme des cons Comme ça Pour rendre Le fameux numéro Et les articles Qu'on ne voulait pas prendre Et moi je me suis dit Je vais lui ranger le truc Comme ça Quand elle arrive Enfin voilà C'est pour vous resituer J'ai travaillé Chez Kiabi Au Ponté Pendant un moment Quand j'étais commercial Donc le directeur Me connait Enfin Voilà Donc je me suis permise De truquer Et la femme Et la femme Elle arrive Elle dit Ma collègue Elle n'est pas là Je me suis permise Je vous ai reposé Les trucs Et du coup Elle m'engueule Elle me dit Ouais mais comment je sais Que vous avez pris tant d'articles Je dis C'est simple Je vous en donne 2 J'en garde 3 J'ai pris celui là Le 5 Et elle commence à me chercher un peu J'ai dit Si vous voulez fouiller mon sac Fouillez moi si vous voulez En fait Ah mais non machin Elle commence à s'engrainer Je dis Bon vous voulez fouiller ou pas Non non c'est bon Allez merci Je vais aller Bonne journée Et j'ai à ma collègue Encore une de bonne humeur Dans les magasins C'est une horreur J'ai travaillé dans les magasins Pendant un bon moment Parce que j'ai travaillé dans la vente J'ai jamais été aussi désagréable Que les gens qu'on voit A l'heure actuelle dans les magasins C'est une horreur De toute façon Si elle aurait voulu appeler le directeur Moi ça m'aurait fait rire Comme je le connais J'aurais tellement aimé Qu'elle le fasse venir Et qu'il me reconnaisse Et qu'il me dise Alors ça va et tout Elle se serait sentie bien con Elle m'a bien gonflée d'ailleurs Parce que Autant je suis très gentille Mais je n'aime pas me casser les couilles Alors que je n'ai rien fait Surveille ceux qui volent vraiment Voilà Au lieu de venir me surveiller moi Alors que Elles m'ont très bien vu Avec 5 articles Il y a des caméras Donc si tu veux voir vraiment Combien j'ai d'articles Tu le vois sur tes caméras En fait Il ne faut pas être débile dans la vie Et moi j'y vais Une fois par mois Peut-être chez Kaby Un truc comme ça Donc au cas où Tu as toujours le moyen De venir me sauter dessus Au cas où tu vois Bref Le midi On a mangé des sandwiches Ou des trucs de flunch Ce n'est pas réellement flunch Vous savez C'est le snack de flunch Et les filles ont été Enfin Serena a été Exécrable Dans les magasins C'était une horreur Je passais pour une hystéro Clairement C'est ça d'avoir des enfants Bref Là je vais sur place C'est ça Répilation Si j'ai le temps Je vais à la pharmacie Et voilà Demain soir en vacances Ça c'est beaucoup trop cool Et je me languis Beaucoup trop Bon ce repas vendredi Bien sûr que oui Je suis en t-shirt Parce que je viens de vous tourner Une vidéo Qui m'a donné chaud Un big 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 haul Qui va arriver Je pense la semaine prochaine Parce que je ne veux pas Que vous loupiez Ce que j'ai pu acheter Je me dis Si ça peut vous intéresser Donc je pense que je le posterai Mercredi prochain Vraiment big big haul Là je suis à 40 minutes De tournage Mais je pense que je peux réduire A 35 Je pense Parce que des fois je ne coupe pas Quand j'essaye Donc voilà Donc j'ai quand même Craqué mon slip Ce matin j'ai reçu Un colis Zalando Des trucs que j'ai commandé Comment vous dire On m'a volé des crocs Des chaussures en plastique Alors j'arriverai pas à m'y faire Que tu me voles des Nike Adidas Vans Des crocs A 20 balles Voilà Je les attendais Avec impatience Parce que mes chaussures extérieures Sont dans un état lamentable On attendra encore un peu Je vais devoir les recommander Zalando Zalando m'a donné un code promo Du coup Pour que Pour s'excuser des transporteurs Je pense qu'ils doivent en avoir A la casquette Des transporteurs Honnêtement C'est une horreur Là c'était DPD je crois Ah oui DPD Je crois que c'est ça Qu'on dit Bon bref Ça représente bien le truc Bref Je voulais vous montrer Les achats que j'ai reçu hier De Amazon Pour Noël Des filles En pile-poil dans le colis Je leur ai pris une boîte De Lego classique Pastel Donc A partir de 5 ans 11 028 Le numéro Ma machine Qui chante Je crois honnêtement Qu'il y a 300 pièces A l'intérieur Un truc dans le genre Donc ça c'était 15 euros Voilà Au lieu de 19 Sur les sites Je vais le remettre dans la boîte Et la cacher Premier colis Amazon Deuxième colis Amazon Pour Sirena Cette fois-ci Ouais J'ai trouvé des trucs Trop sympa Regardez-moi ça Comme elles sont trop belles Je la trouve trop kiki C'est des poupées Cry baby Vous savez Les bébés qui pleurent Ils les ont fait en poupée Et c'est des inspirations Donc là Mini Je la trouve trop kiki Vous en avez 3 Mini Daisy Et Stitch Donc Trop trop sympa Ça c'est 21 euros 24 euros la poupée A peu près Donc je les ai trouvées Trop trop sympa Et la Serena Vu qu'elle commence à aimer À jouer aux poupées J'en ai pris 2 Voilà Comme c'était 25 euros La poupée Et la deuxième C'est Stitch Elles sont belles Il y a Stitch accroché Je ne sais pas si vous verrez là Avec la luminosité C'est un peu Voilà Inspiration Stitch Donc vous voyez C'est marqué Duck Stitch Mini La Duck Elle était vraiment incroyable Mais je me suis dit Vaut mieux que j'y prenne Des dessins animés Qu'elle aime bien Daisy Et en fait Je pense que la tante aromée Elle va me prendre Daisy Comme ça Elle aura les 3 poupées Pour jouer Comme Diana hier Elle a eu une Comment ça s'appelle Il y a Monster High Et l'autre c'est quoi Oh là là Je l'avais hier en tête Vous avez Monster High Et vous avez Un autre truc de poupée Et elle est vraiment Incroyable la poupée Qu'elle a choisi Elle est vraiment Trop trop belle Franchement Du coup Je sais que Serena Elle aime bien aussi Les poupées Donc j'ai pris ça Et autant j'y prendrais une haille Quelque chose J'ai plus le mot Peut-être que je le mettrais là Ça va me revenir au montage Bref Sinon hier Elle a chouette dorée Je me suis pris Un nouveau porte-monnaie Voilà Vous savez J'ai même Il est là-bas En doré Donc moi J'en voulais un léopard Depuis un petit moment Et elle les a reçus Donc j'étais Beaucoup trop contente Ça c'est 20 euros Et c'est tout en cuir Je vous montre celui Que j'ai à l'heure actuelle Donc c'est exactement Le même Sauf qu'il est léopard Je l'aime beaucoup trop Il est Ah il est un petit peu Plus petit on dirait Ah c'est peut-être Parce que le mien Il est rempli Hop Et moi je mets Ma clé de voiture Tout le temps dedans Comme ça en fait J'ai ma clé de voiture Tout le temps Et quand je change de sac J'ai juste à enlever En fait A changer le portefeuille Là c'est un truc Que ma copine Elle m'a acheté Qui porte bonheur Donc voilà Je suis trop contente Donc celui-ci Du coup Il va aller à ma mère Parce que le sien Elle l'a cassé Donc je vais y donner celui-là J'avais acheté Le plus petit format Vous savez Noir Et la fermeture a pété Je crois Donc moi je vais me garder celui-ci C'est beaucoup trop beau Et je lui donnerai Le doré bronze A ma mère Donc j'ai reçu ça Que je peux vous montrer En retour d'article Vous les verrez dans la vidéo De la semaine prochaine Ça évitera de faire un doublon Là clairement Je suis juste habillée À la one again Je suis déjà maquillée Pour ce soir Pour le spectacle Dans la médecine Mais clairement J'ai juste à me changer Donc je vous mettrai Je vous mettrai ma tenue du jour Vous montrerez ma tenue du jour Tout simplement Et voilà Niveau achat de la journée Je ne vous ai pas dit Mais mercredi Quand je suis allée à Auchan J'ai deux personnes Qui m'ont dit Que j'étais bien habillée Et je trouvais ça trop mignon Trop gentil Je me dis C'est rare Que quelqu'un vous arrête Pour vous dire Oh vous êtes bien habillée Vous voyez Habituellement On vous regarde de travers Comment elle habillée Celle-là Vous voyez Et là non Trop mignonne quoi La dame Tiens ça fait trop beau Votre haut et tout Vous savez avec mon gilet barman Et la dentelle Ça vous va hyper bien Et tout J'étais trop contente J'ai dit Oh c'est gentil Merci et tout Ça m'a fait rougir Mais j'ai trouvé ça Trop mignon quoi J'ai commencé la série culte Qui parle du love story Bon franchement C'est pas ouf Je regarde Parce que Voilà Mais c'est pas Je sais pas C'est pas Je m'attendais à mieux Quand même Honnêtement Par contre on voit Loana sous Différentes images Donc ça c'est assez sympa Parce qu'on l'imagine La bimbo Ah je vous ai pas dit La chouette dorée J'ai pris ça aussi Des boucles comme ça Je les ai payées 15 euros je crois Et j'ai acheté des cadeaux Pour une personne Voilà Je trouve ça trop beau Voilà Ma copine Alicia Elle avait les mêmes J'ai flashé dessus Je l'ai copié Voilà Ouais on voit Loana on dirait Que c'est une bimbo Et cervelée Alors que pas du tout Elle avait l'air hyper intelligente Cette fille Elle avait alors qu'elle est pas morte Mais elle doit être hyper intelligente Sauf que là La télé-radité Ça lui a un peu monté A la tête pocheur Donc Mais je regarde ça Parce que Vu que j'avais fini Le couple parfait Que j'avais bien aimé Bon rien à voir Je me suis piquée encore Rien à voir Mais Moi j'aime bien passer du coq à l'âne Vous savez que je regarde un peu tout Et franchement Voilà Je regarde ça C'est pas passionnant de ouf Mais bon écoutez Ça fait passer un petit peu le temps Voilà Quand il n'y a rien à la télé Ou que j'ai pas de film à regarder avec Jou Je regarde ça Voilà Tenue pour aller au spectacle Du coup Je porte Un blazer de chez Kiabi Un débardeur de chez Kiabi Et un pantalon style tailleur De chez Kiabi aussi Les seules marques que j'ai Ce sont mes chaussures old school De chez Vans Au niveau des bijoux J'ai des bijoux de chez Amazon Des gouttes Mes protections Pentacles Et nœuds de je ne sais plus quoi J'ai une Samsung Des bracelets en pierre Là j'ai une bague que j'avais chauffée Sur le marché à Bédouin Une bague que Ludie m'avait offerte Et ensuite sur ce côté Nous avons alors Du Shein Du Zac Du manège à bijoux Et du Etsy Voilà ma tenue pour aller au spectacle Ce soir Et mon parfum J'ai mes scandales De Jean Paul Gauthier Voilà Vous savez un petit peu Eh bien écoutez Moi j'ai pris une doudoune pour ce soir Parce qu'il commence à pleuvoir Alors il y a du soleil et de la pluie Voilà Il faut que j'aille à la pharmacie Prendre mes cachets d'allergies Parce que je n'ai pas eu le temps D'y aller dans la semaine J'ai mes retours à l'endos À poser aussi au relais Si j'ai le temps Écoutez Moi il ne se passera pas beaucoup plus Dans ce vlog Je vais le clôturer De ce pas J'espère en tout cas Qu'il vous aura plu N'hésitez pas à commenter Likez et vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Je ne le dis pas souvent Mais ça fait toujours plaisir De vous compter parmi nous Surtout qu'on a dépassé Les 1049 On est à 1049 abonnés Donc je suis trop contente J'ai gagné 49 abonnés Depuis lundi Donc écoutez C'est très très bien C'est la première fois Que j'en gagne autant En si peu de temps Donc je suis trop contente J'espère en tout cas Que ce vlog vous aura plu On se retrouve la semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Et je vous fais plein de gros gros bisous Mim